Et il va falloir encore un peu de patience avant de connaître les noms des secrétaires d'État. Emmanuel Macron va en discuter ce week-end avec Jean Castex et au plus tard, eh bien la liste sera prête pour le prochain des conseils des ministres mercredi. Mais il y en a un qui est déjà fixé sur ces nouvelles fonctions. C'est Laurent Nunez, jusqu'ici secrétaire d'État à l'intérieur. Il s'imaginait prendre la succession de Christophe Castaner, mais il a été nommé à la tête de la coordination antiterroriste de l'Elysée. Michael Darmon, sanctions ou promotions ? Il est promu, mais déçu. Un peu à l'image de ce qu'a dit Richard Ferrand, Éric Dupond-Moretti, lors de son baptême du feu à l'Assemblée. Ici, on souffre en silence. Eh bien c'est exactement le sort qu'a connu Laurent Nunez, qui pensait être élevé au grade de ministre, au moins pour bon et loyaux service. Il est vrai que l'ancien patron du renseignement intérieur a rempli la mission qu'il avait fixée à l'époque, le président de la République, venir au ministère pour coacher Christophe Castaner. Et effectivement, on peut dire qu'il a enduré en silence, sans laisser transparaître les nombreux désaccords avec son ministre de tutelle. Emmanuel Macron lui a donc proposé de diriger la cellule spéciale antiterroriste de l'Elysée et a accepté que la nouvelle affectation de Laurent Nunez soit connue avant les secrétaires d'État en signe de considération. Il va donc prendre ses quartiers auprès du chef de l'État et son arrivée à la tête de la coordination de l'antiterrorisme donne aussi le coup d'envoi d'un autre remaniement plus discret au cœur du renseignement français avec le changement de patron à la DGSE au moment où les enjeux de la lutte contre les djihadistes au Sahel ou la cyberguerre sont de plus en plus cruciaux. Alors que ses opposants pointent régulièrement ses carences sur les sujets régaliens, Emmanuel Macron rappelle avec cette nomination de Laurent Nunez qu'il est non seulement le chef des armées, mais aussi le patron des espions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !